bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien c'est midi alors je sais pas si vous vous souvenez mais pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui avez regardé ma vidéo sur septembre 2021 je vais parler d'une personne qui par lassitude devrait apporter des éclaircissements sur notamment sur la politique sanitaire et il est possible que ce soit n'est plus un peut-être pas un peut-être qu'il y aura encore quelqu'un d'autre mais il est possible que ce soit donc on va regarder justement par rapport à n'est plus ainsi sa mise en examen par la cour de justice de la république aura des conséquences pour elle ou pour éventuellement la politique sanitaire et donc voilà donc on va regarder ça alors j'ai une carte qui vient de se retourner au moment où j'étais en train de vous parler j'ai la carte de la montre donc et des questions d'échéance ici on sait pas trop comment pour l'instant me servir de cette carte on verra après donc j'essaie de me concentrer sur agnès buzin donc que va-t-il se passer pour agnès buzin y aura-t-il des conséquences pour les autres ministres c'est encore une carte qui vient de se retourner décidément là j'ai quelqu'un avec le fameux plongeur si vous connaissez un petit peu le studio maintenant qui regarde l'hameçon alors justement va-t-elle mordre à l'hameçon si on considère qu'il s'agit d'agnès buzin je pense que il s'agit bien d'elle qui est en eau profonde voilà qui nage parmi les requins bon donc il peut quand même y avoir des choses intéressantes et que cette mise en examen alors on va regarder donc la conséquence de la mise en examen de l'hameçon qui doit s'expliquer sur sa gestion de la crise sanitaire voilà alors j'ai go c'est bien vous montrer les cartes voilà et puis quelqu'un qui met la main devant la bouche qui fait oups un petit peu comme ça bon oui bah ça peut être elle en effectivement et des choses qu'elle devra taire qu'elle au contraire que qu'elle va devoir dire en tout cas c'est un peu quelqu'un qui a été pris la main dans le sac j'ai l'impression bon alors agn et s si je ne me trompe on va regarder on va faire 5 5 là pardon 5 cartes pour son prénom ouais alors elle tend la main en tout cas quelqu'un prend la main il ya des gens malhonnête il ya l'impasse bon ben pour l'instant c'est vrai qu'elle est plutôt dans une situation inconfortable il ya des gens qui la regardent et il ya les décès bon bah déjà il ya la question des décès qui va lui être reproché très certainement ou qui va être évoqué je vais voir avec le second jeu maintenant dont je suis en train de battre les cartes voilà encore une fois on peut faire le sens qu'on veut donc j'ai bien l'assitude et sagesse en coupe bon oui alors une certaine lassitude c'est sûr maintenant sagesse on va voir alors je vais les mettre un petit peu au hasard les cartes et puis on ira voir comment ça va se se mettre ensemble tout ça voilà alors rigide bon donc ça c'est quelqu'un qui peut ne pas changer d'avis de position c'est un peu voilà vous voyez bien donc elle peut rester elle sur ses positions donc ne pas changer d'avis ne pas changer du discours ici j'ai devoir alors il ya des gens malhonnête de voir clé ici j'ai allé ouais bon bah là effectivement elle est dans le elle est bien dans une impasse là j'ai confusion à la icône des gens qu'elle est déjà qu'ils la regardent elle est vraiment observé 1 elle est un peu sur la cellette et se conformer oui donc pour moi elle va dire déjà comment dire oui c'est comme si j'entendais un petit peu si vous voulez un c'est comme si en fait elle allait dire qu'elle est fait son devoir est bon alors je connais un petit peu l'histoire effectivement elle a déjà dit qu'elle avait averti les gens du gouvernement qui avait un danger et c'est qu'elle n'a pas été écouté bon donc là ça pourrait aller déjà dans le sens de devoir donc elle a fait son devoir elle a fait son devoir elle a prévenu les gens mais ces gens là ont été malhonnête en ce sens qu'ils ne l'ont pas écouté bon donc elle va déjà quelque part se justifier elle va effectivement resté sur son discours donc c'est pour ça c'est rigide elle va elle ne va pas changer d'avis ou de discours en disant qu'elle a demandé de l'aide 1 c'est la main qui se tend donc pour ça je pense vraiment qu'elle va se justifier ici et là alors allez ben oui elle est allée effectivement dans une impasse donc on l'a conduit dans une impasse c'est à dire que le fait d'avoir quand même prévenu des certaines personnes malhonnêtes et bien la conséquence a été qu'elle s'est trouvée dans une impasse puisqu'ils ne l'ont pas écouté on peut dire ça comme ça puis c'est aussi sa situation actuelle confusion alors ça ça peut être elle qui regarde les autres alors elle est à la fois observée par d'autres personnes qui font un petit peu bande à part qui l'ont mise à l'écart et elle elle regarde donc il y a une histoire de confusion quand même et puis se conformer ben oui ça veut dire qu'elle a fait ce qu'on lui a dit de faire et du coup il ya eu les deuils bon pour moi elle va vraiment se se dé alors attendez c'est pas dédouaniser mais c'est un peu ça que j'ai en tête si vous voulez c'est comme si elle allait dire c'est pas sa faute c'est à dire qu'elle s'est conformé à ce qu'il fallait faire et puis c'est pas vraiment sa faute quoi en gros c'est ça elle a fait ce qu'elle a fait son devoir pour moi elle va dire ça elle a fait son devoir elle a prévenu les gens mais ces gens là n'ont pas été honnêtes et n'ont pas écouté ce que leur a dit elle va vraiment jouer cette carte là bon donc confusion effectivement donc confusion parce qu'elle s'est retrouvé à l'écart un petit peu mise à l'écart aussi parce que les autres ne l'ont pas écouté moi c'est ce qui ressort des cartes et ça c'est quelque chose que je sens très fort donc c'est vraiment ce qu'elle va dire elle va elle a fait son devoir mais on ne l'a pas écouté bon alors quelles vont être les conséquences ce qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont être inquiétés bon comment ça va se résoudre tout ça on va essayer de voir un peu plus dans le futur parce que là c'est vraiment ce qu'elle est son argumentation je mette la carte là voilà c'est son argumentation donc les moutons qui rentrent dans l'enclos justement cette carte là on l'a souvent la place donc ça c'est sa place ça c'est à mon avis c'est son job hein c'est son bien-être et là il ya quand même des gens qui sont près d'elle ou qui la soutiennent donc ici on a plutôt la carte du soutien mais on va les voir donc les moutons qui rentrent dans l'enclos donc ça peut être elle qui rentre chez elle ou pas on va voir alors seul elle va quand même se sentir assez seul j'ai l'impression que ses petits copains du gouvernement vont la laisser avec le problème ici ici un expert ça c'est elle je pense un bon elle n'est pas experte évidemment mais enfin bon elle est quand même un poste important à l'oms donc on peut considérer qu'elle fait partie des experts à l'organisation mondiale de la santé ce sont des gens qui sont normalement des experts donc ça il s'agit bien de sa situation actuelle où elle a le vivre le couvert bon enfin quelque part elle est son avenir et la fin son avenir comment dire sa place actuelle en tout cas c'est son job quoi se vanter ouais donc elle va avoir quand même des soutiens alors elle est seule d'un côté mais dans ce côté il ya quand même des gens ici oui alors c'est ça en fait elle va dire non c'est ça elle va dire qu'elle elle va se vanter qu'elle n'était pas toute seule c'est ça donc à mon avis je pense vraiment qu'elle va aller pointer du doigt les autres responsables c'est ça à mon avis il y en a certains au gouvernement qui vont être dans leur petit soulier quand même là elle va vraiment leur mettre le comment dire la responsabilité sur leur dos parce que là elle va se défendre bon même si je crois pas qu'elle risque grand chose mais quand même va devoir se justifier et donc encore une fois il y en a certains qui vont être dans leur petit soulier alors on va mettre une carte ici savoir si elle va perdre sa place éventuellement ici sur les gens malhonnêtes et puis sur les décès qui sont arrivés parce que justement elle a pas fait son travail alors elle ou les autres un peu importe de toute façon il ya eu des médicaments qui fonctionnaient qui ont été interdits il ya les frontières qui ont continué à être ouvertes alors que tout le monde savait en tout cas elle ne savait que l'épidémie à l'arrivée en france donc bon voilà alors justement les questions de voyage ici ça ça va être important les fameuses frontières ça peut être aussi la liberté on va voir bon il va y va y avoir quand même des ennuis 1 j'ai jamais comment mettre cette carte est énervante à voilà donc on a le l'orage ici sur la mer oui bon il va y avoir quand même des tensions il va y avoir des tensions du fait des décès justement et là écoutez moi je pense qu'elle va quitter son emploi non vous voyez j'ai retiré la carte sur le bien-être ici son job à l'homme et l'om s on la va prendre la décision de partir je pense qu'elle va partir bon mais bon ça s'arrêtera sans doute là mais enfin ok on va on va les quand même voir un petit peu plus sur les trois cartes que j'ai retourné bon moi je la vois partir je la vois quitter l'om s en tout cas démissionner pour ça veut pas dire que il n'aura pas autre chose à bon ces gens là toute façon ils retournent toujours sur leurs pattes si je puis dire mais bon je pense quand même qu'elle va partir alors voilà donc on va dire quand même qu'elle va avoir le courage je mets entre guillemets de qui de quitter sa position là donc on va dire première conséquence pour madame agnès b1 pour éviter que je me fasse ça brès sur sur youtube donc je veux dire que son prénom et je pense qu'elle va vraiment avoir le courage de partir donc là mon avis première conséquence des missions certainement certainement alors ici qu'est ce qu'on a ferme alors ferme ou fermé mais ça peut être ces fameuses frontières qui n'ont pas été fermées à quelques plus quelque chose ici donc ça va être évoqué ça et se libérer de l'orage oui c'est ça elle va elle va sauver sa peau mais c'est vraiment ce qui vient de venir à l'esprit la sauver sa peau donc se libérer de l'orage grondant là qui s'abat sur elle la foudre de la justice quand même c'est pas agréable puis c'est pas une femme comment dire c'est pas une battante quoi c'est pas quelqu'un ce qui n'est pas comme comme manu si vous voulez quelqu'un là qui lui se laisse pas du tout à battre vous pouvez lui crier dessus s'en fiche complètement elle n'est pas comme ça elle est quand même dans une situation très inconfortable c'est une dame qui me donne l'impression d'aimer son petit train train tranquille sa paix elle aime bien voilà voilà vraiment elle aime bien avoir la paix et la tranquillité son petit train train son petit confort et elle n'aime pas du tout du tout ce qui est en train de se passer donc là c'est très désagréable pour elle je la plains pas on est bien d'accord je la plains pas du tout j'essaie simplement de voir un petit peu comment est ce qu'elle ressent la situation bon donc pour se libérer de la foudre qui s'abat sur elle et bien à mon avis elle va certainement encore une fois comme je vous l'ai dit dès le début de rejeter la faute sur les autres notamment sur le fait que les frontières n'ont pas été fermés donc ferme fermé on a l'oiseau qui vole donc là elle va en parler donc on a déjà vu les premières conséquences pour elle donc elle va partir de l'hommage mais ça s'arrêtera là je pense je pense pas qu'il y aura autre chose amande enfin j'en sais rien peut-être peut-être mais enfin bon en tout cas il n'y aura pas de prison du tout non alors par rapport aux autres politiques est ce qu'il peut y avoir des conséquences ou alors est ce qu'on va apprendre des choses intéressantes qui peuvent peut-être mettre les autres personnes du gouvernement en difficulté donc il ya une coupure ici je suis pareil je sais jamais dans quel sens je crois que c'est pas très important en fait on a quand même si j'ai eu qui coupe dans l'un sens ou dans l'autre et là ah bah oui tiens c'est en surprise on a le tribunal bon alors est ce que ça veut dire qu'il ya d'autres personnes qui peuvent être convoqués bah c'est bien possible il c'est bien possible on va regarder alors enfant là pourquoi la question des enfants sort je ne sais pas je peux pas trop pourquoi j'ai la question des enfants bon coupure par rapport aux enfants on va on va regarder c'est curieux que ça vienne comme ça la question des enfants il ya peut-être chez des choses qu'elle va qu'elle va dire alors là on a une carte intéressante c'est qu'elle a peur quand même pardon je vous dis elle est dans ses petits souliers nièce elle n'aime pas du tout ce qui se passe et là quand même peur par rapport au tribunal ce qui pourrait effectivement à mon avis la conduire à donner peut-être des informations intéressantes et peut-être ici aussi pas pourquoi j'ai la question des enfants qui sort parce que les enfants normalement sont pas en danger par le virus un bon mais par contre ils sont en danger par la fameuse injection ça on est d'accord alors qu'un cadeau de choses ici du coup j'ai sorti comme ça mon pas grave alors douleur ici et aversion qui alors douleur aversion je sais pas pourquoi j'ai la question des enfants qui ressort est ce qu'elle va en parler se demande un c'est bien possible oui oui alors bon il ya la question d'avoir peur il ya la question d'avoir peur et ici il ya encore la question des gendarmes justement le j'ai l'impression quand même qu'on va avoir des informations intéressantes parce qu'elle a peur elle a peur du tribunal donc elle va pas mal parler je pense il ya douleur avec le gendarme ici elle a comme la trouille 1 et aversion aversion oui elle déteste ce qui se passe ouais dans vraiment dans une situation très inconfortable alors par contre la carte de l'enfant ça c'est la discrimination par rapport aux enfants certainement ce qu'on suit l'injection ce qu'on part sur l'injection qui ressort ici alors est-ce que ça pourrait arrêter tout ce cirque que justement non c'est plutôt mettre dans l'autre sens on dit j'avais envie de sortir ces cartes la départ voilà donc j'aimerais bien voir des informations sur la question enfants pourquoi ça ressort voilà alors il ya punition par rapport aux enfants ici et les bureaucrates ou l'école ça peut être aussi l'école c'est curieux ça vient de sortir comme ça pour moi c'est la discrimination par rapport aux enfants dans un second droit d'aller à l'école et les autres ça ressort ici donc ça pourrait venir sur le tapis d'une façon ou d'une autre ça aussi les enfants ouais alors le fouet la punition c'est ça la punition être sage et hésitation savoir venir sur le tapis ces histoires de discrimination donc je pense que cette histoire de avec agnès on va avoir certainement d'autres informations en relation que les enfants ici voir si ça concerne la politique sanitaire quand même est ce que je suis bien sûr le fait des politiques sanitaires ici je sais pas pourquoi ça vient de sortir comme ça c'est curieux ouais et des informations oui c'est ça le jeu me dit qu'il ya effectivement des choses qui vont s'éclairer des informations qu'on va avoir d'autres informations à mon avis il va elle va balancer si je puis dire pardon c'était un thème un peu vulgaire mais elle va vraiment dire des choses oui esclave voilà donc elle était tenue par certaines informations certaines obligations esclave c'est elle qui était esclave et lutte de pouvoir c'est ça oui donc elle va faire des révélations certainement il ya des enfants il ya la question des enfants qui sortent ici quand même et esclave oui esclave du système esclave de ce qu'on lui a dit de dire ou de faire ici et lutte de pouvoir bon alors on va poser la question suivante est ce que sa mise en examen va atteindre d'autres personnes du gouvernement on va faire ça comme ça alors ce qu'il va y aura des conséquences ou des oui de sa des pour d'autres personnes du gouvernement qui peuvent être atteintes par bon par cette mise en examen va voir alors oui à le miroir ici il ya le cas de conscience quelque part et il ya la gale danger bon il ya le danger ok on va les regarder ici et là donc sur le miroir qu'est ce qu'on a on a mis à nu donc la vérité tout tenu quoi en fait c'est ça vous savez que c'est pour moi cette carte là c'est la carte du miroir de la tromperie donc il tromperie qui va être mise à nu donc il ya une vérité qui va et qui va sortir là alors merveilleux ouais donc ça c'est plutôt positif une belle carte ici donc il ya une bonne surprise quand même qui arrive il a des contraintes à il ya des contraintes oui donc alors moi j'avais dit est ce que et d'autres personnes qui vont être inquiétés alors est ce que c'est les contraintes qu'elle va subir elle de la part de personnes dangereuses ou est ce que ce sont les personnes dangereuses qui vont subir des contraintes on va les regarder ici ça m'étonnerait pas connaissait quand même de la faire taire mais on va quand même avoir des choses intéressantes avec cette vérité mise à nu pas moi je vois comme ça un tromperie mise à nu jeudi elle est pas si courageuse que ça moi elle va démissionner donc là il ya le courage mais sinon elle n'est pas courageuse ouais donc là il ya comme une joie ici il ya l'idéologie ou la politique et là il ya le fameux piège donc elle va certainement dire des choses alors est ce qu'on le saura par contre ça j'espère qu'on aura des informations par rapport à ça alors menacer ouais mais menacer avec avec de la joie quand même donc je pense quand même qu'il ya d'autres personnes qui risquent d'être dans leur petit soulier ici puisqu'il ya comme de la joie un joie est menacée bon c'est plutôt je pense que la joie allait de notre côté à nous et que eux ils vont être menacés je vois ça comme ça détruire alors détruire oui alors ça c'est la politique sanitaire ou l'aider l'idéologie ici et rire rire ça c'est pas mal ça un bas écoutez moi je pense que cette fameuse agnès pourrait effectivement retourner comment dire retourner un petit peu la situation en montrant du doigt des tromperies je pense que c'est ça c'est pour ça j'aurai la vraie carte rire c'est à dire que là elle est en situation de difficulté c'est vrai mais elle peut alors rire c'est à dire qu'elle pourrait quand même bien s'en tirer quelque part par rapport à un piège qu'elle va dévoiler un ouais donc ça pourrait vraiment être en relation avec ce que j'ai sorti ce septembre où j'avais dit qu'il y avait une personne alors c'était superman je sais pas si vous vous souvenez une personne donc importante on sait pas si c'est un homme ou une femme qui va être qui allait être fatigué il y avait la carte de la lassitude et qui allait certainement révéler des choses par rapport à un piège ça peut être elle ça peut être elle on va poser une dernière carte alors est-ce que est-ce qu'il peut y avoir des missions de olivier par exemple ou manu ça m'étonnerait parce que lui pour faire partie il faudra vraiment qu'il autre chose mais ce qui peut y avoir des conséquences vraiment pour olivier par exemple ou d'autres membres du gouvernement elle alors il ya des choses pas honnêtes la carte de la prostituée ici ouais donc il ya des gens qui ont été achetés données voilà donc des gens qui ont reçu alors ça veut dire aussi qu'elle risque de elle va les donner ces gens là aussi mais c'est ça aussi elle va donner des noms de gens qui sont malhonnêtes je pense que c'est ça donc oui il ya certains qui vont certainement avoir des ennuis très certainement il ya l'attente ici attendre voilà il ya bien il ya bien comment dire un des imprévus qui vont arriver à attendre les imprévus me dit le jeu donc il va y avoir autre chose c'est passion peut savoir ce que c'est en tout cas elle va donner des noms à le fameux cloud alors ça je sais ce que c'est maintenant c'est le circuit c'est le cirque ce qu'on appelle le corona circus pour moi c'est comme ça je vois parce que je vois pas mais là c'est le tout ce cirque en fait c'est vrai c'est un cirque il faut bien dire ce qui est des choses que telles qu'elles sont et commence aussi à nous casser les pieds en allemagne ça y est maintenant on est de plus en plus dans le collimateur nous les noms vax il y en a marre quoi c'est vraiment un cirque il faut que ça s'arrête et ce cirque là et bien justement pourrait enfin s'arrêter j'espère voir ce qui va sortir début alors alors parce que c'est le début du cirque j'espère que non ou alors c'est le début du courrier d'un circus attendez revoir la carte revoit renvoi au tout au début du cirque qui a commencé faux alors faut donc c'est mensonge quoi ouais mensonge par rapport par rapport à quoi par rapport à des départs par rapport à des déplacements sur mettre une carte je vois pas début et faux faux départ ah ouais donc attendez bon là il ya une trahison donc donc oui donc ce qui est sûr c'est qu'elle va poignarder des gens dans le dos voilà et leur faire honte par contre faut je sais pas pourquoi j'ai faux là là je comprends à peu près elle va revenir au début du cirque du corona circus là donc elle va en reparler par contre faut par rapport aux déplacements par rapport à la à la séparation coupable des choses quand même commence à sortir là c'est passé à faute chie si c'est pas pourquoi faux faute chine c'est bizarre coupable par rapport aux gens ouais ça peut montrer là à la carte des voyages donc la carte du lointain ici c'est pas ça mais ça vient de le dire comme ça à l'esprit faux faute chie qui est loin effectivement puisque les autres aux états unis il va revenir dans le dans le tableau celui-là avec le coupable ah oui mais à mon avis elle va elle va donner des noms elle va donner des noms de gens qui sont pas honnêtes ici qui ont été achetés donc des histoires de corruption et ça va renvoyer au début du du cirque du corona circus dès le début en fait elle va revenir en arrière là et donc là il va y avoir des gens qui vont être coupables par rapport justement alors à la population d'une part et ça c'est les gens qui sont coupables on voit le dos pour l'instant bon en tout cas ce que je peux vous dire c'est que elle va essayer de limiter un petit peu les dégâts en ce qui la concerne bon elle sera obligée de quitter son emploi je pense un bon autre chose ceci dit bon sa situation nous intéresse pas ce qui est sûr c'est qu'elle ira pas en prison mais elle sera obligée de certainement de partir et que avant ça et bien il va y avoir des noms qui vont être donnés avec certainement des informations là on la voit poignarder les gens dans le dos alors quelque part ça peut être elle aussi qui a honte moi je me moi je pense un ou alors on va lui faire honte et que là un piège va être mis à nu bon donc il faut s'attendre quand même à des informations intéressantes alors maintenant ce que ça va provoquer le départ des deux des autres membres du gouvernement on peut poser la question est ce qu'ils vont partir je sais pas si vous avez vu là en direct c'est la carte de l'argent qui viennent se retourner bon donc il ya bien de la corruption ok mais alors est ce que ce qu'il ya va y avoir des gens du gouvernement qui vont devoir partir on va voir non apparemment non ils vont rester quand même ce que j'ai la carte du foyer on va quand même mettre une carte dessus sont bien au chaud chez eux mais on va voir des informations alors j'ai étranger ouais d'accord j'ai l'étranger qui ressort ici ça m'arrange pas parce que du coup j'étais partie sur les gens qui restent au gouvernement mais j'ai aussi l'étranger qui ressort ok et la montre bon cette fameuse montre qu'on avait tout au début il ya une question d'échéance là prendre alors prendre 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 le temps au contraire prendre le temps il ya l'étranger qui sort pourquoi j'ai l'étranger qui sert avec la question du foyer étranger foyer maison et séparation au sacrifice vous voyez alors ça c'est vraiment bizarre cette carte là parce que j'en ai rêvé il ya deux jours j'ai fait un rêve très bizarre en fait j'ai fait deux rêves bizarre parfois mes rêves me donne des informations intéressantes j'ai rêvé effectivement que quelqu'un se tranchait la main et qui avait une voiture de quoi on appelle ça une ambulance voilà une ambulance qui passait à tout à l'heure mais qui s'arrêtait pas et moi j'étais là en train d'essayer d'aider la personne qui s'est tranchée la main parce que j'ai bon coeur évidemment donc quand je vois quelqu'un qui est en train de saigner évidemment moi je sais s'appeler les secours on va pas se changer dans son rêve n'empêche qu'il y avait quelqu'un qui tranchait la main donc là une question de sacrifice donc il ya des têtes qui vont tomber quoi peut-être pas des mains qui vont être tranchées mais là il ya il ya quelque chose il ya des histoires de sacrifices et alors le saumur est ce que j'ai fait c'était bizarre j'ai jeté sur la tombe de quatre soldats me demandez pas pourquoi mais j'ai l'impression quand même que ça veut dire qu'on va avoir des choses qui vont ce qui vont arriver dans les prochaines semaines qui parle de sacrifices ou de décès bon alors je passe ici en relation avec agnès mais enfin cette carte là me faire penser à mon rêve donc je vous donne l'information voilà et là j'ai les gens qui se retrouvent du coup c'est pas ça c'est pas ça que je voulais sortir moi c'était l'autre jeu je suis même une déconcentré en vous parlant alors une carte à une carte là ouais donc il ya quand même des gens qui vont être dans leur petit soulier voilà stop bon ok et rival d'accord bon bah écoutez moi je pense que cette histoire avec agnès pourrait vraiment avoir des conséquences importantes or déjà pour elle parce qu'elle va partir mais aussi par rapport à autre chose il ya des gens qui vont être convoqués on va leur donner une convocation tout ça j'ai la montre on va les prendre on va les chercher quelque part on va leur demander de venir et là alors il ya les questions d'étrangers qui sortent aussi là j'ai pas trop pourquoi par contre ce qui est sûr c'est que là il y avoir des il va y avoir des choses qui vont s'arrêter alors cette carte là j'ai quand même bien savoir ce que c'est parce que est ce que c'est justement toute cette politique de sacrifice qui s'arrête parce qu'elle est en train de sacrifier des vies quand même parce qu'on leur donne pas les médicaments etc et puis parce qu'il ya la fameuse injection et ça c'est dramatique ou est ce que c'est autre chose pourquoi je stop ici oui donc c'est ça c'est stop à l'injection j'ai l'alcool et pour moi l'alcool c'est la substance toxique donc je pense que voilà les attaques c'est ça il va y avoir un arrêt de la politique du vaccin c'est ce qu'elle va dire ça risque d'aller plus loin qu'on ne pense actuellement parce qu'elle va donner des noms elle va donner des informations et donc il ya l'étranger qui ressort alors les gens qui pour l'instant sont bien à l'abri c'est ça que ça fait penser en fait qu'ils sont à l'étranger mais qui risque aussi d'être mis en comment dire en lumière quelque part incriminé voilà bon et donc ça va provoquer l'arrêt de cette politique en tout cas j'espère bon bah écoutez on verra bien voilà donc je voulais vous faire une vidéo pas trop longue évidemment ça fait encore 30 minutes je peux pas m'arrêter quand je suis lancé je suis désolé mais en tout cas en ce qui concerne agnès je pense qu'elle va partir va quitter son poste mais elle ira pas en prison et qu'elle va vraiment donné qu'elle va donner des noms qu'elle va donner des informations et qu'elle va se défendre mais cette fois en balançant ses petits copains quoi c'est vraiment ça qui me vient à l'esprit et que là est bien ça pourrait vraiment déjà donné le premier signal de l'arrêt de tout ce qui se passe actuellement voilà je vous souhaiter un très bon week end en ce samedi du 11 septembre je vais poster la vidéo tout de suite et puis peut-être que je vais faire une autre vidéo sur les manifestations mais cette fois rapide rapide parce qu'aujourd'hui je me sens plein d'énergie donc il faut en profiter bon courage aux manifestants sachez que je suis de tout coeur en pensée avec vous et puis à bientôt au revoir 1 Sous-titrage ST' 501